C'est la triste réalité de Boaké Dosso, appelé affectueusement Sheik, un bébé d'un en sept mois. Depuis qu'il a été attaqué par un chimpanzé en début de mois de jillet, ce tout petit souffre et ne fait que se tordre de douleur. Sheik a vu son front déchiré, son talon droit ôté par l'animal, son mollet droit portent aussi les traces des griffes de l'animal sorti de la forêt du Banco. Sa mère, absente ce jour, n'en revient toujours pas. Ma fille dit qu'ils étaient là jour dehors avec l'enfant, l'enfant était au dos. Maintenant quand elle a vu Saint-Ponger venir envers eux, elle a dit à son autre frère, on n'a qu'à courir pour rentrer. En courant maintenant, pas y a quitté si l'enfant, l'enfant est tombé. Maintenant il est venu ramasser l'enfant Saint-Ponger, son grand frère a pris l'enfant maintenant dans sa main, ils ont commencé à lutter sur l'enfant. Maintenant il a pris l'autre, il l'a jeté, et puis il a soulevé le plus petit pour rentrer en bourse avec lui. Le frère aîné de Sheik, témoin oculaire, a assisté impulsamment au forfait de l'agresseur de son frère cadet. Depuis cette situation, les parents de Sheik n'arrivent plus à trouver le sommeil. Il n'arrête pas de pleurer, je ne sais pas il y a quoi ou juste, tout le jour il pleut, tout le jour il pleut. Il a faim ou il n'est pas faim ou il pleut, je ne sais pas ce qu'il voit. L'ami souvent quand on se couche, il a peur, il crue fortement, il a peur, ça m'enquête beaucoup. Ce jour, la famille Dosso reçoit la visite du président du quartier. Ah monsieur Dosso, c'est comment ? Tu vas bien ? Madame, ça va ? Mon bébé, tu vas bien ? Oh là là ! C'est lui qui a réussi à faire reculer l'animal et récupérer l'enfant. Et aujourd'hui, il y a du miel ? Oh là là ! Vraiment ! Yako ! Je m'appelais, président, président, viens, il y a un gouri qui a récupéré un enfant pour rentrer dans la forêt. Dans la forêt, derrière moi, j'entendais les pleurs de l'enfant. Je dis, mais vous êtes là et puis l'enfant est en train de crier dans la forêt, vous ne pouvez rien faire. Automatiquement, je me suis engouffré dans la forêt. J'ai vu le gouri de dos avec l'enfant. Je lui ai crié dessus, laisse cet enfant. Et il a fait un tour en arrière, il m'a regardé et puis il a déposé l'enfant. Et moi, quand il a commencé à partir dans le ravin là-bas, moi je suis allé récupérer l'enfant. Je suis allé récupérer l'enfant dans un état pitoyable. Face à cet événement tragique, le père envisage quitter le quartier. Mais les moyens financiers font défaut. Je ne compte pas rester là, parce que je pense en sécurité. Tout ce qui était avec moi, tout, est parti avant. Donc, c'est après maintenant, je vais essayer de rééconomiser un peu encore pour pouvoir chercher à quitter ici. Mais ce n'est pas trop facile, parce que je ne travaille pas à mon propre compte. Selon les habitants de ce quartier d'Abobo à Noko à Onussi, Jérusalem, la sortie des chimpanzés dans leur cité est récurrente du fait de leur prospiter avec la forêt du Banco. Vous savez qu'on est dans un quartier où la forêt n'est pas clôturée, donc les animaux peuvent sortir toujours. Mon inquiétude est que vous gardez bien les enfants. Les animaux sortent de temps en temps, ce n'est pas la première fois. Plusieurs fois, je les ai même moi-même aperçus, ces animaux. Nous avons eu déjà plusieurs réunions où il était question qu'il y ait une clôture entre les habitants et la forêt. Et depuis lors, la clôture, les travaux sont arrêtés. Et nous sommes vraiment dans l'inquiétude de voir chaque fois les animaux vraiment vaquer dans la rue de nos quartiers. En attendant une réaction de l'OIPR, office ivoirien des paquets réserves, les riverains dorment avec la peur au ventre.